Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, et là j'ai envie de vous parler de vos poignets. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma toute première vidéo, je vous avais dit qu'on répète toujours les mêmes mouvements jour après jour. On marche de la même façon, on soulève des choses de la même façon, on fait les mêmes activités sportives, etc. C'est-à-dire qu'on s'enferme toujours dans les mêmes contextes, et à force de s'enfermer toujours dans le même schéma moteur, dans les mêmes contextes, dans les mêmes patterns, et bien à long terme, on devient immobile. Et je vous avais donné comme exemple, les personnes qui ont beau faire 5-6 fois du sport par semaine, marchent quand même comme des vieux, pourquoi ? Parce qu'ils ne font que la même chose. Donc ils savent soulever, mais ils ne savent plus bouger, parce qu'ils ne travaillent que dans le même plan. Et l'exemple que je vous avais donné, c'était par rapport à vos poignets justement. Je vous avais dit que lorsqu'on fait des pompes, du développer coucher, etc., on travaille toujours nos poignets de la même façon. On ne les travaille que comme ça, comme ça, alors que nos poignets peuvent travailler dans une vingtaine d'angles différents. Et donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est justement une routine où vous allez apprendre à nouveau utiliser vos poignets d'une bonne façon. Parce qu'à force d'être toujours enfermé dans le même contexte, le truc c'est que vos poignets deviennent d'une part rigides, et de par cette rigidité, à force de les travailler que dans le même plan, par la suite, vous allez tout simplement perdre en souplesse et donc vous allez être de plus en plus fragiles. Et c'est pour ça que si vous regardez des vieilles personnes, elles sont souvent très mal aux poignets, notamment. Un exemple parmi tant d'autres. Mais donc, faites cette routine, c'est cinq minutes, c'est pas beaucoup. Ça va vous réapprendre à gagner en force et en souplesse, que ce soit maintenant dans une optique de santé, dans une optique de performance. Et c'est aussi un excellent moyen de vous échauffer par rapport à des mouvements qui vont solliciter vos poignets. Typiquement, si vous faites de la musculation, ça va être des pompes, ça va être le développer coucher. Si vous êtes plus dans une optique de mouvement, ça peut être par exemple ce que vous avez travaillé, votre ATR, c'est-à-dire le poirier, et d'autres mouvements gymniques qui utilisent les poignets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et en attendant, si vous avez des questions, posez-moi tout dans les commentaires. Je ne vais peut-être pas vous répondre tout de suite, comme je fais d'habitude, parce que je vais bientôt partir quelques jours dans la nature, avec un pote, pour réfléchir un peu à certaines choses. Donc voilà, je vous répondrai à mon retour. Et en attendant, bah, c'est une bonne journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501